C'est un projet qui se veut être un peu une arche de Noé du nouveau millénaire, en fin de compte où l'idée c'est de présenter au public les différentes espèces en voie de disparition, de tout ce qui est aussi bien des poissons, de ce qui est des reptiles et même des plantes. Alors Aquatis c'est effectivement un voyage à travers les cinq continents. On veut faire découvrir à nos visiteurs une faune aquatique souvent méconnue et qui mérite d'être connue puisqu'elle est vraiment incroyable, notamment quand on touche des poissons d'Amérique du Sud, d'Amazonie. Pour certains ils pourront atteindre 4,5 mètres comme les arapaïmas qu'on a déjà dans nos quarantaines. Et puis on va présenter des poissons tels que les raies d'eau douce d'Amazonie, des arouanas et également des poissons d'autres provenances géographiques. Par exemple dans notre bassin évolution qui fait presque un million de litres, nous allons présenter des poissons alligators. Et le poisson alligator qui est arrivé en juillet, en fait il a déprimé tout simplement et il n'a pas voulu manger quoi que ce soit pendant trois mois. Lorsqu'on a mis les neuf poissons alligators avec celui qui avait été seul pendant trois mois, il a eu un comportement incroyable où il suivait ses congénères, touche-touche, vraiment il avait été en manque. On a un spinosaure, mais ce n'est pas un spinosaure bien sûr vivant. Ce spinosaure, il pesait à l'origine, lorsqu'il était sur Terre il y a plus de 100 millions d'années, environ plusieurs dizaines de tonnes. Et aujourd'hui ce spinosaure, il est en train d'être installé dans les escaliers. Il fait environ 10 mètres de long et il n'est plus vrai que nature. Donc ce sera la star d'Aquatis, c'est un spinosaure. Il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai. Alors nous avons planifié d'inaugurer le complexe Aquatis Aquivarium à fin septembre 2017. .